5 clés qui vont t'aider à renforcer ton système immunitaire. En cette période de virus par lequel nous sommes tous touchés, plus ou moins dans notre mode de vie en ce moment, nous pouvons nous focaliser sur quelque chose, sur quelque chose d'essentiel, notre système immunitaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en cette période que nous pouvons nous focaliser sur ça, c'est à chaque instant, à chaque jour de ta vie, tu peux faire des actions, des choix, des choix de mode de vie et d'habitude qui vont soit favoriser ton système immunitaire ou soit ne pas le favoriser. Donc aujourd'hui, je suis ravi de te partager 5 clés essentielles qui vont t'aider à renforcer ton système immunitaire si tel est ton objectif, non seulement pour cette période qui est très spéciale, mais aussi pour les futures périodes qui vont arriver, pour tout, parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans notre environnement. Il pourra toujours y avoir des virus, des bactéries et plein de choses, mais la chose qui va faire la plus grande différence, c'est notre protection. Est-ce que notre corps est capable de nous protéger face aux milliers, millions, millions de chaque journée d'invasions qu'ils peuvent connaître ? Donc allons voir cela ensemble maintenant. Si tu me décous, je m'appelle Tahamou Lin, je suis coach de vie. J'accompagne les hommes à se connecter à leur flamme intérieure et à trouver plus de sens dans leur mission de vie, dans leur vie professionnelle. Si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Et sans plus attendre, je vais t'accompagner à travers ces 5 clés essentielles. Clé numéro 1, l'alimentation. Qu'est-ce que tu choisis de manger ? Est-ce que tu choisis de manger des aliments riches en nutriments ? Est-ce que tu choisis de manger des aliments qui te donnent de la vitalité, qui te nourrissent pleinement ? Avec, comme je t'ai dit, beaucoup de micronutriments, avec des antioxydants, avec plein de choses naturelles qui existent déjà dans la nature et dans notre alimentation et qui te permettent de tout simplement renforcer ton corps. Est-ce que tu donnes à ton corps de la nourriture naturelle ? C'est-à-dire le moins transformé possible. Parce que dans notre société actuelle, les supermarchés sont remplis majoritairement de nourriture transformée. où on ajoute des additifs, des produits chimiques, que le corps va bien sûr considérer comme des toxines. Donc bien sûr, si tu es en pleine forme, ton corps va pouvoir gérer ces toxines. Mais si tu manges en majorité des aliments transformés et que tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, ton corps va commencer à utiliser ses ressources en énergie et a des chances de s'épuiser. Parce que justement, il aura tellement de toxines à gérer qu'il aura moins d'énergie à octroyer pour renforcer et être fort en cas d'attaque réelle, comme j'ai envie de te dire. Parce qu'il y a les attaques qui sont hors de notre contrôle. Entre guillemets, les attaques, je veux dire, les bactéries, les virus et toutes les choses qu'on pourrait craindre pour notre santé. Il y a des choses qui ne sont pas dans notre contrôle. Par contre, ce que nous mangeons, c'est dans notre contrôle. Et le but, ce n'est pas de se culpabiliser si tu manges une fois quelque chose de transformé ou tu te fais plaisir, tu manges un gâteau. Le but, c'est juste de te dire, ok, si je suis honnête avec moi-même, quelle est la balance ? Est-ce que si je mange par exemple 80% d'aliments sains, etc. et un petit 10-20% on va dire où je me fais plaisir et que ce n'est pas forcément conseillé ? Ou bien est-ce que c'est plus 50-50 ? Ou est-ce que c'est plus carrément ? Alors, je mange de temps en temps quelque chose de sain pour mon corps mais la majorité du temps, je mange des cochonneries. Alors là, il risque d'y avoir un problème. Il ne faut pas être surpris si tu ne te sens pas bien dans ton corps. Alors la base, c'est ça, c'est de nourrir ton corps, de lui donner des ressources pour qu'il puisse fonctionner de manière optimale. Deuxième élément, le mouvement. Notre corps est fait pour bouger. Notre corps n'est pas fait pour rester devant un canapé toute la journée à regarder la télé. Et même si moi-même, j'aime bien de temps en temps regarder la télé, me faire plaisir, me regarder quelque chose à l'ordinateur, avoir un divertissement, je fais mon maximum pour minimiser le temps durant ce divertissement. parce que je sais et je sens que je me sens mieux quand je bouge mon corps, quand je suis actif durant la journée, que quand je passe toute ma journée, par exemple, à regarder la télé. Il n'y a rien de mal à regarder la télé. Bon, il y a d'autres effets sur le long terme, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais en soi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est à toi de gérer ton temps d'activité. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de forcé. Trouve des choses qui te plaisent dans la vie. Trouve des passions, trouve des occupations qui te poussent à bouger. Par exemple, ça peut être aller rendre visite à un ami. Au lieu de lui rendre visite en prenant le bus ou la voiture, tu pourrais marcher pour aller lui rendre visite. Et ça peut être tout simplement de te mettre une petite musique et de commencer à danser parce que tu adores danser. Ça peut être faire du vélo, faire de la trottinette. Alors oui, en ce moment, c'est un peu plus compliqué de sortir dehors. Mais essaye d'utiliser ta créativité et de trouver un moyen de bouger ton corps, de t'exprimer pleinement et d'utiliser ton corps, même si pour l'instant, tu es à la maison. C'est une période temporaire, alors on doit s'adapter bien sûr. Mais c'est possible. Par exemple, je te donne quelques exemples. Moi, j'aime bien faire du yoga. Donc, je me mets dans mon balcon, je me fais ma séance de yoga. Je n'ai pas besoin d'énormément d'espace. Je danse en mettant une petite musique, une petite méditation de danse guidée le matin. Ça me fait bouger mon corps dans ma chambre. J'ouvre un peu la fenêtre pour prendre l'air, pour avoir l'impression d'être sorti sans sortir. Donc, je te partage quelques petites clés comme ça, au hasard, lancées comme ci, comme ça, pour te dire que c'est possible. Donc, si tu as vraiment envie. J'ai même vu des gens qui étaient dans leur balcon, qui sautiaient sur place pour bouger. Donc, trouve un moyen de bouger. Trouve un moyen. Tu peux être cuisiné aussi. Si tu cuisines, tu prépares des choses, tu es au mouvement. Ce n'est pas forcément faire du sport. Le mouvement, c'est l'activité. L'activité, c'est la vie. C'est le mouvement de ton corps. Et ça va faire circuler tout cela, la circulation de ton sang et les toxines, etc. Et ça va beaucoup mieux se nettoyer. Troisième clé que j'aimerais te partager, le renforcement. Tout type de renforcement, ta-da-da-da-da-da, renforce ton système immunitaire. Eh oui, c'est ça la magie dans le renforcement. Alors, renforcement sportif, ça peut être de faire ce qu'on appelle du HIIT, c'est-à-dire un sport à haute intensité, à courte durée. C'est-à-dire tu cours sur place pendant 30 secondes, tu fais du trampoline pendant une minute, tu sautis, tu fais 20 pompes. Tu vois, quelques exemples comme ça qui vont faire accélérer tout cela. Ton corps va être en feu pendant un court instant et tu te laisses le temps de récupérer. C'est effort intensif, récupération. Effort intensif, récupération. Il y a également l'exposition au froid. T'exposer ne serait-ce qu'un petit peu pour renforcer ton corps au froid en prenant peut-être des douches froides. Au début, tu peux commencer par ne serait-ce que 30 secondes d'un jet froid et d'adapter, de voir et de donner à ton corps des stress, mais qui peut supporter. Des stress, mais dont tu te laisses le temps de récupérer. Et comme le dit le célèbre adège, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est exactement ça, le renforcement. Dépasser tes limites, utiliser les capacités de ton corps, mais sans que ça te tue pour que ça te rende plus fort. Donc, ça peut être ça. Ça peut être l'exposition au chaud. Pourquoi pas ? C'est aussi une possibilité avec les bains chauds, les saunas, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de moyens de te renforcer. Ça peut être également le fait de ne pas manger. Ça ne veut pas dire que tu dois te dénutrir, mais tout simplement de laisser des plages de repos entre les repas plus longues. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le jeûne ou le jeûne intermittent. Par exemple, sauter un repas le matin pour avoir une plage de jeûne d'environ 16 heures et de manger deux repas au lieu de trois. Ça laisse à ton corps beaucoup plus de temps pour se renforcer. Ça lui crée un petit stress, mais un stress qui est supportable pour la majorité des personnes. Par exemple, si tu sautes le petit déjeuner, parce que ton corps aura le temps d'effectuer plein de nettoyages, plein de réglages. Et tout cela, ça renforce ton système immunitaire parce que tu laisses à ton corps un peu plus de repos pour qu'il fonctionne de manière encore plus optimale. Et en plus, tu lui donnes un petit stress durant lequel il a le temps de se reposer parce que tu as le temps de manger durant toute la journée à partir de midi par exemple. Et ça, c'est adapté à chacun. Selon ce qu'on appelle ta capacité d'adaptation, tu pourras supporter des stress de plus en plus grands. Plus ta capacité d'adaptation est grande et plus tu peux te permettre d'avoir des grands stress et avoir la capacité de récupérer de ces stress. Le but, c'est de trouver ton propre équilibre. Donc par exemple, tu vois, c'est un exemple aussi le jeûne. Quatrième clé, c'est aussi en lien avec le renforcement, mais pas que. La respiration. Je fais en sorte de me connecter à ma respiration parce que tout d'abord, ça me fait du bien. Ça m'aide à me détendre. Ça m'aide à me connecter à mon corps et par la même occasion à mes émotions. Mais ça, je vais en revenir. Et donc, utilise la respiration d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, ça peut t'aider à renforcer ton système immunitaire. Il y a par exemple ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Je fais ça au quotidien. Tu marques sur YouTube cohérence cardiaque. Tu trouveras des vidéos guidées qui vont t'accompagner pour faire ces exercices de respiration. Et tu suis le rythme. Tu inspires pendant 6 secondes, tu expires pendant 6 secondes, tu inspires pendant 6 secondes, tu expires pendant 6 secondes. Et ça, de manière régulière, ça te permet de détendre ton corps, de ressentir un bien-être. Et ce bien-être, justement, va renforcer ton système immunitaire. Ça peut être le yoga par exemple. J'allie le sport et la respiration qui me permet justement de me connecter à mon corps, de renforcer beaucoup de dynamique à l'intérieur de moi-même. Tu vois, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi pour respirer. Donc, respire, pense. Ça peut être juste tout simplement penser consciemment pendant ta journée, un moment avant chaque repas par exemple. Ah oui, là, j'aimerais me reconnecter à ma respiration. Respirez juste. Inspirez profondément jusqu'au ventre. Laissez même le ventre gonfler et expirez tranquillement. Donc, il y a vraiment beaucoup de méthodes qui existent. Il y a même la méthode VIM. VIM HOF, j'espère que je l'ai prononcé correctement. C'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans les techniques de respiration pour se renforcer et l'exposition au froid. Donc, c'est vraiment le spécialisé dans ce sujet. Si tu veux regarder ses contenus, n'hésite pas à faire une recherche. W-I-M-H-O-F, il me semble. Ça, c'est écrit VIM HOF. Dernier élément, c'est la gestion de tes émotions. Alors ça, ce n'est pas toujours l'élément duquel on parle plus. On parle beaucoup de l'alimentation, du sport, qui sont bien sûr des éléments super importants, mais on a aussi un système immunitaire émotionnel. Première fois que j'ai entendu ce terme, c'était dans les rencontres de Régénère, de Thierry Casanova, de sa chaîne qui s'appelle Régénère. Il parle de santé, de renforcement et de quelques principes dont je t'ai partagé dans cette vidéo. Donc, je le remercie beaucoup pour l'inspiration qu'il m'a donné également. Va voir sa chaîne. Et puis, il y avait un mec, une fois, qui parlait justement de système immunitaire émotionnel. Et ça, je me suis dit, waouh ! C'est vrai qu'on se focus beaucoup sur l'extérieur, mais il y a aussi l'intérieur qui joue un rôle. Donc, comment tu gères tes émotions ? La colère, la frustration, la tristesse, la peur, tout ça affecte ton corps et affecte ta santé et affecte ton système immunitaire. Donc, si tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends à ressentir tes émotions, à t'arrêter durant la journée, le matin, au réveil ou le soir avant de dormir et de te demander qu'est-ce que je ressens à cet instant ? Et si tu te sens triste, si tu sens de la colère ou même si tu te sens content, de tout simplement prendre l'habitude de prendre conscience de ce que tu ressens et de donner un message à ton subconscient que peu importe ce que tu ressens, tu vas accepter le sentiment que tu as. C'est de prendre l'habitude d'accueillir le sentiment plutôt que de le rejeter, de le supprimer à l'intérieur de soi-même. Parce que plus on va supprimer quelque chose et plus ça va avoir des incidences sur notre corps et bien sûr, sur tous les aspects de notre vie. Quand on supprime quelque chose, ce n'est pas du tout un mécanisme sain pour notre corps. Alors oui, à la base, c'est un mécanisme de protection. Nous avons tous des traumas. Quand on était enfant, on a vécu des situations dont on n'était pas prêt, on n'était pas capable à gérer. On a interprété des événements comme si nos parents ne nous aimaient pas, comme si on était maltraités. Et ça peut même être une réalité. Il y a des enfants et des gens qui ont été vraiment maltraités. Et donc, le système de survie de notre mental, de notre esprit, c'est tout simplement de stocker ses émotions quelque part. Mais par contre, il y a un effet secondaire à ça. Même si à la base, c'était pour nous protéger, ça affecte notre santé et ça affecte beaucoup plus que notre santé. Ça affecte plein de choses dans notre existence, nos relations, notre bien-être personnel. Mais là, dans le cas de cette vidéo, j'aimerais plutôt te parler des aspects de santé, donc du système immunitaire. Donc vraiment, apprends à gérer tes émotions, apprends à respirer à travers tes émotions. Moi, ce que je fais par exemple, c'est que je repère les événements de ma vie qui me provoquent des émotions plus ou moins fortes. Par exemple, quelqu'un me dit quelque chose, je me sens blessé, je me sens vexé, je me sens frustré par une situation, je sens que j'ai peur, je me sens triste. Et puis, dès que j'ai un moment dans la journée, je reviens à cette émotion et je respire pleinement en étant dans cet état d'esprit de je veux accueillir cette émotion pleinement. Je veux l'accueillir, je veux vraiment me dire « Ok, là je prends un moment, ne serait-ce que quelques minutes pour me dire peu importe l'émotion que je ressens ou bien de repenser à l'émotion perturbatrice que j'ai ressentie, je vais faire de mon maximum pour l'accepter pleinement dans cet instant. » Et il y a un truc magique qui se passe quand tu fais ça, c'est que quand tu acceptes l'émotion, au bout d'un moment d'elle-même, elle va s'apaiser et se dissiper. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire instinctivement. Le premier effet que j'ai moi-même, c'est « On supprime. Je vais passer à autre chose, je vais regarder, je vais me distraire, je vais faire autre chose. » Mais qui va avoir ce réflexe naturel d'aller vers cette émotion ? Parce que c'est désagréable de faire ça sur le court terme. Mais par contre, sur le long terme, c'est plus de bien-être, plus de bonheur et plus de santé et plus de protection de ton système immunitaire. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Je t'invite à petit à petit accueillir tes émotions. Donc, j'espère que ces 5 clés vont pouvoir t'aider à renforcer ton système immunitaire. Ce n'est pas un sprint. C'est super important. J'aimerais te le dire. C'est un marathon. Ce n'est pas parce qu'on est dans une période un peu plus d'urgence qu'il faut le faire juste pendant un mois et après oublier. C'est quelque chose qui joue sur ton mode de vie. Il n'y a qu'un seul moyen de renforcer durablement ton système immunitaire. C'est de pleinement transformer ton mode de vie pour que ça devienne un style de vie et que tu prennes plaisir à prendre soin des différentes dimensions de ton corps émotionnel, physique et même au-delà. Je parlerai aussi dans une autre vidéo du côté plus énergétique et spirituel. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et t'a plu. J'ai eu un véritable plaisir à te partager ces 5 clés. La première clé, c'est l'alimentation. D'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose dans l'alimentation spécifiquement pour le système immunitaire. La vitamine D et la vitamine C sont des éléments essentiels. Donc, je te laisse faire tes recherches là-dessus. si jamais. Le deuxième élément, c'est le sport, le mouvement, bouger ton corps. Le troisième élément, c'est le renforcement. Ça peut être le jeûne, le sport intensif à courte durée. Ça peut être l'exposition au froid, au chaud, etc. Le quatrième élément, c'est la respiration, te connecter à ton corps. Et le cinquième élément, c'est la gestion de tes émotions. Donc, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider dans cette période. En tout cas, j'ai eu un véritable plaisir à te partager ce que je suis en train de vivre, ce que je mets en place pleinement chaque jour dans mon quotidien et ce que j'ai appris également grâce à des personnes qui ont partagé ces différents principes. Donc, mets ça en pratique et mets en pratique une seule chose à la fois. Là, je t'ai présenté plein de choses. Ça peut paraître énorme, mais n'oublie pas que chaque pas compte et l'important, c'est d'y aller à ton rythme et chaque chose que tu mettras en place pourra faire la différence en cette période de coronavirus et même en dehors de cette période pour être plus fort à l'intérieur. Donc, merci à toi. Je te souhaite une très belle fin de journée. Abonne-toi si cette vidéo t'a plu. Sonne la petite cloche. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, tu me contactes sur Facebook. Il y a le lien dans la description de ma page Facebook. Tu m'écris un petit message et je pourrais te recontacter pour pourquoi pas t'offrir une séance de coaching de 30 minutes pour qu'on puisse faire connaissance dans cette période et pour voir si je peux t'aider à aller plus loin. Donc, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada